On est parti pour le matériel avec pour commencer le couteau de modélisme. J'utilise des lames neuves qui sont très aiguisées afin de pallier au problème du plastique qui est mou sur les figurines de Star Wars Legion, notamment comme Obi-Wan. Il va être utile pour couper différentes parties de la figurine ainsi que pour ébarber. Ensuite, on a une perceuse à main avec des forêts avec des diamètres variables. Ce qui est important, c'est d'avoir au moins du 0,8 mm, du 1,2 pour pouvoir percer le sabre et faire passer les câbles, et du 1,6 qui va être le diamètre nécessaire pour la lame. J'utilise aussi le 3,2 mm pour percer le socle en plastique rigide plus tard. Les lames en acrylique qui vont me permettre de représenter la lame du sabre laser. C'est du plastique qui est légèrement souple, qui se travaille plutôt bien. Et qui vient du même producteur que la peinture argentique et les LED que je vais vous présenter plus tard. La colle forte, donc je l'utilise sous forme liquide. Ce qui est mieux, je trouve, parce qu'elle est plus rapide à sécher. Les pinces à épiler, donc plutôt de forme fine au bout afin de pouvoir manipuler les LED de manière plus aisée. La millipute, la greenstuff et la carte plastique qui vont nous permettre de reconstruire le socle. Parce que sur cette version du tutoriel, je vais découper le socle pour passer en 6V avec des grosses piles. Qui sont plus faciles à trouver dans le commerce et ça permet de le voir. Les LED, donc partie la plus importante du tutoriel. Je les ai achetées pré-câblées parce que les LED font 1 mm de long et si vous n'avez pas affaire à souder de précision, ce qui est mon cas, c'est impossible de les travailler. Donc attention parce que même pré-câblées, pré-soudées, elles sont très fragiles. Elles viennent avec une résistance qui est soudée du côté polarité positive de la LED. Et je les ai prises en blanche étant donné que mes lames sont colorées. La peinture conductrice, donc c'est une peinture liquide qui s'applique au pinceau, chargée en particules d'argent qui sont conductrices de l'électricité. Faites attention avec cette peinture parce que bon, ça reste quand même de l'argent liquide et ça peut être un peu toxique. Donc prévoyez un pot d'eau pour nettoyer séparément votre pinceau. Et si comme moi vous avez la manie de sécher, de lisser votre pinceau à la salive, bah évitez. La Dremel avec le premier embout, donc le disque de papier de verre qui va nous permettre de poncer la lame en biseau. Et la grande lame pour découper. Le multimètre, donc moi j'utilise un multimètre analogique. Il est pour moi indispensable afin de vérifier au fur et à mesure de votre avancée que vous continuez à avoir une propagation du courant le long de votre circuit. Pour ça, je le règle sur le petit oméga en bas qui représente les résistants. Je le règle sur la petite note de musique. Et quand vous allez faire toucher les fiches entre elles ou sur une surface conductrice, vous allez avoir une sonnerie qui se fait entendre. Si vous n'avez pas de sonnerie mais que l'aiguille bouge, ça fonctionne quand même. Finalement les piles, donc deux possibilités s'offrent à vous. Les CR2032 et les CR2016. Les CR2032, comme les CR2016 font 3 volts, les CR2032 sont plus épaisses, elles ont plus d'autonomie. Par contre pour une CR2032, vous pouvez mettre deux CR2016 empilées l'une sur l'autre. Quelque chose de très important, ne mixez pas vos piles, que ce soit par marque ou par voltage ou type différent. Vous ne pouvez empiler des piles en série que si elles sont identiques entre elles. Afin d'éviter toute différence de tension ou d'intensité. Essayez d'utiliser des piles neuves aussi. Pour ce tutoriel, je vais utiliser des CR2032 et je vais en utiliser deux que je vais loger sous le socle d'Obi-Wan. Sachant que j'ai déjà fait le compte d'Oku et je n'avais pas modifié son socle et j'ai utilisé deux piles de 20-16 à la place de sous. Finalement, dernier point, il vous faudra des aimants. Moi j'utilise des aimants qui sont assez petits. Ils font 1,5 mm de diamètre sur 1 mm de haut. Et trombone pour pouvoir faire des électrodes sous la pile. Allez, on entre donc dans le vif du sujet avec, pour commencer, l'emplacement de la lettre dans le sabre. Donc il va falloir d'abord que vous coupiez votre lame de sabre laser, quelle que soit la forme, si vous utilisez le figurine officielle ou l'impression 3D. Pour moi, elle s'est cassée directement, mais il va falloir que la surface soit bien plane pour ensuite qu'on puisse la percer. Donc avec une lame de Xatco bien aiguisée, on va couper comme il faut, bien plat. Il faut qu'on soit bien lisse. Donc on n'hésite pas à ébarber un petit peu comme ça avec le côté de la lame. L'idée c'est que lorsqu'on va percer avec la perceuse à main, on n'ait pas de soucis. Et que ça va percer bien droit. Donc perceuse à main, alors les forêts, moi je vous conseille de commencer avec le plus petit. Donc moi j'ai du 0,8 là qui est installé. Et là il va falloir donc percer dans la longueur de la lame, enfin dans la longueur du sabre, parce que la lame n'est pas encore ici. L'idée c'est de faire un trou qui va être suffisamment profond pour y installer la LED. Alors dans les figurines plastiques FFG qui sont de première édition comme Obi-Wan ou Luke, Vador, c'est du plastique qui est assez souple. Donc ça va se comporter de manière un peu chiante avec le forêt là, ça va bouger sans trop bien s'enfoncer. Les figurines sur le grappe, je ne suis pas sûr qu'il y en ait qui soient sortis à part Grevos. Donc c'est assez simple de percer parce que c'est plastique solide. Par contre pour ce qui est de la résine, il faut faire très attention parce que c'est très fragile, c'est assez cassant. Donc l'idéal pour percer c'est de se placer dans la longueur comme ça. Et on va tourner en laissant le doigt en appui. Donc on fait un petit pré-trou et ensuite on regarde si on est au bon endroit. Donc pour savoir si on est bien axé, il faut que le point blanc de là où on a attaqué avec le forêt soit bien centré. Et ensuite, on perce. Ok, alors une fois que vous avez fini de percer le sabre, donc ici on voit l'emplacement de là où j'ai percé, on vérifie la profondeur. Le plus simple c'est de prendre votre LED. On sait qu'elle fait un millimètre de long, donc l'écran jaune là il fait un millimètre de long. Et on le rentre à l'intérieur, hop, pour voir à peu près combien de profondeur on est. Et là en fait on est à environ 80% de la LED qui est dedans. Donc ça veut dire qu'on a creusé de 0,8 millimètre. Et ce sera à peu près suffisant pour avoir une LED qui soit bien rentrée dans le sabre. Parce qu'en fait comme vous le voyez, les fils sont soudés l'un sur l'autre. Donc la LED a une grande profondeur. Donc ensuite il va falloir couper le sabre sur le côté pour arriver à rentrer la LED sur ce format-là. Comme ça. Donc il va falloir faire une incision sur le côté du sabre. Ce que je vous conseille c'est de le faire vers le bas. Donc comme la figurine va être comme ça sur son socle, on va tout simplement couper dessous ici. Pour que là où sortent les fils, ce soit tout simplement le moins visible. Donc en fait on va couper au niveau de la main là, du pouce dessous. Donc pour ce faire, on va prendre une lame de couteau de modélisme qui est très bien aiguisée. Parce que sinon on risque de casser la résine qui est assez fragile. C'est un peu plus facile pour les kits officiels comme sur la vidéo d'Obiwan. Donc on va couper en faisant une incision de chaque côté dessous. Donc comme ça là, tac, de chaque côté. Et après l'idée ça va être de caler la LED à l'intérieur. Et on va noyer en fait le tout de superglue pour fixer la LED. Donc aller en avant. Donc il faut y aller doucement. L'idéal c'est de faire par petits coups comme ça. De gratter la résine et puis ça va partir petit à petit. Ça ne sert à rien de forcer d'un coup parce que vous restez de tout casser. Et après il va falloir resculter à la millipute. Alors au cas où j'en ai toujours sous la main. Parce que c'est toujours utile mais il suffit d'y aller doucement. Voilà alors là petite étape triche pour le tutoriel. J'ai rajouté de la peinture noire à l'intérieur ici. Donc du trou et de la fente que j'ai découpé. Pour que vous puissiez visualiser un petit peu plus comment ça se profile. Donc je suis allé jusqu'au bout de la partie émitrice là du bout de la lame. Et donc on peut voir ici que ma lame de cutter elle sort jusqu'au bout. Donc c'est suffisamment profond pour qu'on puisse y caler la LED. Alors c'est un petit peu ardu à montrer parce que les fils étant longs c'est pas forcément évident. Et si vous voyez là sur le côté les fils ils sortent et en haut l'écran il est à peine à fleur. Donc selon l'angle il dépasse un poil. Donc là on n'est pas trop mal. Il faudrait un petit peu le caler. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que quand on va le coller. On appuiera simplement avec le cutter sur l'écran de la LED. Donc doucement pour ne pas le casser. Et ça nous permettra de l'enfoncer comme il faut jusqu'au bout. Et ainsi de bien stabiliser la chose. Alors la petite étape qu'il va falloir faire c'est identifier le fil plus du fil moins. Parce que sur les LED de Green Soft World les deux fils sont noirs. Donc le fil plus il est soudé à la petite résistance qui est gainée ici. Donc l'idéal c'est en fait du coup de peindre le bout de ce fil en rouge pour qu'on puisse l'identifier. Donc je vous le conseille de le peindre le plus proche possible de la LED. Parce qu'en fait après on va couper vraiment à ras les fils de la LED. Pour ensuite peindre le reste des fils avec la peinture conductrice. Donc du coup on va peindre le bout. Et vous pouvez passer un petit coup de vernis mat en bombe avant. Pour que la peinture accroche plus. Et la colle aussi pour plus tard. Parce que ces fils sont vraiment très brillants, très lisses. Et la colle a vraiment du mal à les fixer sur la figurine. Donc là j'ai peint en rouge l'un des fils. L'autre je le laisse globalement noir. Et chose importante, il va falloir vérifier quand même que votre LED s'allume avant de l'installer. Donc pour ça moi je prends simplement une de mes piles 3V. Il n'y a pas besoin de mettre les deux là pour le test de vérification. Donc on va connecter le côté positif de la pile qui est donc ce côté là. Pardon, ce côté ici avec la résistance. On prend le petit fil de l'autre côté. Et on le colle, tac. Et là on voit la LED s'allume sans aucun problème. Important de vérifier parce que des fois il peut y avoir de la casse. C'est des grandes et tout. C'est des micro LED donc ils sont très fragiles. Et aussi de vérifier comme ça. Vous voyez bien que si vous inversez la polarité. Et bien votre LED elle reste éteinte. Et ça c'est un problème récurrent lorsqu'on installe la LED sur la figurine. Et qu'on s'en mêle un peu les pinceaux après en peignant les fils. Donc faites bien attention de la mettre dans le bon sens. Contrairement à la résistance que je vais dénuder plus tard ici. Les LED ont une polarité. Donc il faut bien la respecter avec les piles derrière. Voilà donc maintenant on va couper les fils de la LED. Et on va l'installer dans l'emplacement qu'on a creusé tout à l'heure. Donc on n'hésite pas à couper une longueur de fil quand même conséquente pour arriver à manipuler la LED. Donc environ un bon centimètre c'est pas mal. Moi j'utilise une pince vraiment coupante. Vous pouvez ici utiliser une paire de ciseaux. Mais il faut couper de manière bien nette les fils. On garde de côté les fils. Et ce qu'on peut faire déjà c'est dénuder les aimants qui se collent. Dénuder notre résistance. Donc moi je la coupe du côté du métal. Il faut passer sur les deux bourrelets là. Et ensuite on peut y aller un peu plus comme un bourrin. La LED, la résistance, on la sort facilement de sa gaine. Donc les résistances sont des valeurs. Elles sont représentées par les petits traits de couleurs qui sont disposés sur son corps. Donc comme je disais il n'y a pas de polarité. C'est à dire que vous pouvez faire coller la tige ici du côté de la pile. Ou ce côté-ci là qui est relié au fil. Ça n'aura aucune importance pour la suite. Moi j'ai besoin de garder ce côté fil, côté pile. Parce que ça va être plus facile pour faire l'électrode qui viendra en fait toucher ce côté là. Plus du coup sur le côté de la pile comme ça. Sachant que ce côté-ci il sera fixé sous le socle ici. A l'aide d'un aimant. Qui va donc à la fois fixer la pile et donc servir d'interrupteur. Tout en permettant la conduction du courant. Donc ici on peut voir que j'ai positionné la LED à l'intérieur du sabre. Et on voit l'écran en jaune qui dépasse légèrement. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va mettre la colle et il va falloir appuyer sur l'écran. Pour le faire rentrer jusqu'à être à fleur de l'émetteur du sabre. Parce que sinon on va avoir un gros ray de lumière qui va se diffuser et qui ne va pas rentrer à l'intérieur de la lame. Alors maintenant que la LED est en position. On va dénuder les fils en grattant tout doucement avec le couteau de modélisme. Et on va ensuite les plaquer le long de la figurine et les coller à la colle. Une fois que ça va être bien fixé, il va falloir regratter avec votre lame pour faire réapparaître le métal à nu. Afin de pouvoir peindre derrière avec la peinture conductrice des fils électriques qui vont en fait donc longer la figurine. Pour ce qui est de la position des fils, moi je vous conseille de les mettre idéalement le plus possible sur le dessous de la figurine. Pour ensuite peindre les fils le long et qui se voient en fait le moins possible. Parce que c'est une peinture qui est un petit peu épaisse et même si on la dilue ça risque de faire des petites traces. Donc là c'est une figurine comme ça qui est très lisse en fait avec la peau apparente. C'est dommage d'avoir une texture assez épaisse. Voilà donc là je vais dénuder les fils. Donc ce que je fais c'est que je gratte légèrement comme ça jusqu'à voir apparaître le métal. Il ne faut pas y aller fort parce qu'on ne veut pas arracher la LED de son emplacement. Même si on l'a un petit peu noyé avec la colle, on ne veut pas qu'elle s'en aille. Et il faut quand même laisser une petite marge de plastique ici parce que quand on va peindre les fils avec la peinture conductrice, on n'a tout simplement pas envie que les deux fils se touchent. Sinon on va avoir un faux contact et la LED ne s'allumera pas. Voilà donc j'ai dénudé mes deux fils sur une petite longueur et je les ai collés à la colle. Ici j'ai fait un petit point rouge pour me rappeler que ce fil là que je vais maintenant couper, c'était le fil de polarité positive. Donc il suit le pouce et je vais le sectionner à peu près ici pour ne pas avoir un volume trop gros par rapport au pouce. Et de l'autre côté, le fil noir il va passer sur le dessus du pouce et je vais le couper à peu près au creux de la main. Et ensuite il va s'agir de peindre les câbles en fils en peinture argentique. Voilà, maintenant on a coupé les deux fils. On voit ici l'argent est dépassé dessous, l'argent est dépassé ici sur le dessus. Ce qu'on va faire c'est qu'avec la peinture argentique, on va peindre les câbles le long de notre figurine de charactique. Ce que j'ai fait moi c'est que j'ai ajouté des petites billes à l'intérieur de ma fiole pour pouvoir mélanger plus efficacement la peinture. Parce que c'est un solvant particulier avec de l'argent liquide, des paillettes d'argent à l'intérieur. Donc pour bien la mélanger je préfère utiliser des billes. J'ai aussi un pinceau dédié qui est vieux mais qui a une pointe toujours assez propre. C'est important parce qu'on va avoir besoin de peindre des fils vraiment fins. Peau d'eau dédiée parce que vous avez à voir en nettoyant votre pinceau des particules d'argent à l'intérieur. Et surtout si comme de nombreux peintres vous avez l'habitude de lécher votre pinceau pour lisser la pointe, ne le faites pas avec cette peinture. Il n'y a pas beaucoup de logo derrière mais il y en a quand même un, c'est nocif pour l'environnement. Donc l'argent c'est probablement nocif en grande quantité pour votre corps aussi. Donc évitez, faites attention. Voilà donc maintenant on va peindre les fils en plusieurs petites couches. On va commencer vraiment léger. Alors, petite étape déjà de placement des fils. Donc on a le fil rouge qui part de la main ici, qui longe le dessous du bras, qui passe dans le dos. Et qui passe en fait ici le long de la jambe gauche. Pour ce qui est de l'autre côté, le fil noir, il passe à l'intérieur du bras, il descend le long du lécou et il passe le long de la jambe jusqu'au pied droit. Il va être important de passer plusieurs couches pour avoir suffisamment de matière pour permettre de conduire l'électricité. Faites-le en couches bien diluées, pas trop épaisses. Il n'y a pas besoin de faire un fil de super épais. Vous voyez le fil qu'il y a sur la jambe ici, a priori normalement il est assez épais. Celui que j'ai fait sur la jambe intérieure, comme c'est moins visible, j'y suis allé un peu plus franco. Normalement la conduction se fera comme il faut. Chose super importante, surtout vous évitez de faire toucher les deux fils. Ne serait-ce qu'en manipulant la figurine tant que la peinture n'est pas sèche. Parce que si jamais vos deux fils se touchent, vous allez avoir un faux contact. Et comme je disais d'ailleurs, l'électricité ne va pas allumer votre LED. Voilà, donc une fois qu'on a passé plusieurs couches de peinture argentique, on va laisser Shaakki de côté et on va pouvoir attaquer la modification du socle. En attendant que je vous propose très bientôt un modèle à imprimer en 3D qui n'aura pratiquement plus à modifier. Alors, la principale modification qu'il va falloir qu'on fasse, c'est d'installer un aimant ici. Pour tout simplement permettre de fixer la pile sous le socle. Et quand je dis là, en fait ce sera l'é. Parce qu'on va tout simplement utiliser deux piles de 3V et les caler dessous comme ceci. Donc on va tout simplement, eh ben, percer ici un trou. Donc là, ce sera en fonction de vos aimants. Pour ma part, ce sont des aimants qui font 1 mm de haut et qui font 3 mm de diamènes. Donc je vais percer avec un forêt de 3 mm. Les caler ici. Et ensuite, on va ajuster le tout pour qu'il ne bouge plus et qu'il soit à fleur pour fixer la pile. Et de l'autre côté, on peindra avec de la peinture argentique jusqu'à sous le pied qui correspondra au fil rouge de Shaakki. Une fois qu'on m'a percé le socle au bon diamètre, il va falloir faire un second trou pour, en fait, passer un trombone sur le côté du socle ici. Qui permettra, en fait, de faire office d'une électrode latérale qui viendra toucher, donc, le côté de la pile. Donc on aura l'aimant. Et ici, donc, il nous faut une électrode qui viendra toucher le côté de la pile pour faire le contact. Et ce côté-là sera le fil noir qui sera relié avec le second pied de Shaakki. Donc le plus simple pour ça, c'est tout simplement de percer par-dessous ici, à la perceuse à main. Donc, n'importe quel côté du socle. Et de faire un trou de part en part pour ensuite pouvoir passer notre trombone. Sur lequel, en fait, on va fixer la partie métallique rigide de la petite résistance. Hop, comme ceci. Donc, on pourra simplement l'entourer autour pour la fixer et lier le tout avec un petit peu de peinture argentique avant de coller la résistance sur le socle. Donc vous aurez toujours un petit peu de volume à cet endroit-là sur votre socle. Pour réaliser l'électrode du trombone, donc, ce que je fais, c'est que je le prends, mon trombone, et je vais devoir, en fait, le poncer à la dremel sur le côté pour avoir un chanfrein qui est suffisamment important pour faire le contact sur le côté de la pile. Je vais couper le micro pour pas que ça vous casse les oreilles. Donc là, hop, c'est poncé. On voit que sur le côté, c'est bien, bien poli, là. Le métal a chauffé. Et on a une belle diagonale qui va nous permettre, tout simplement, de venir en contact de la pile. Et donc, maintenant, hop, on va placer notre trombone sur le côté en guise d'électrode, comme ceci. Je vais couper un petit peu le bout là-dessus pour pas qu'on se plante non plus, on va pas se blesser. Et donc, pour le fixer, on va tout simplement utiliser de la colle cyanoacrylate. Et je vais laisser dépasser un peu le trombone pour pouvoir y fixer la résistance. Je crois que vous avez placé votre électrode par une autre solution. Sinon, c'est de chauffer la tige du trombone et de la passer en chauffant au travers du plastique. Ça va la souder et la fixer d'un seul coup. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour vous montrer. Ça fait un petit bourrelet, donc il faut faire attention à être bien sur le côté. Sinon, ça va gêner l'emplacement de la pile. Vous noyez bien le tout de colle cyanoacrylate. Et après, il va falloir gratter pour pouvoir permettre une conduction d'électricité. Donc, on enlève la colle qu'on voit sur le dessus de l'aimant. On fait pareil sur le côté de l'électrode. Et ensuite, la meilleure astuce pour savoir si tout ça fonctionne, ça va être de prendre un multimètre et de toucher les différentes parties métalliques pour vérifier qu'on n'a pas un problème de conduction ou une petite couche de colle qui s'est logée là où il ne faut pas et qui va nous empêcher de faire que notre LED s'allume. Donc, le multimètre, moi, j'en ai un analogique. Il se présente sous ce format-là. Donc, on a deux câbles qui sont branchés avec au bout les têtes électrodes qui vont nous permettre de vérifier que le courant passe. Vous en branchez une, la noire, sur la borne COM et l'autre sur le petit oméga vert ici. Vous réglez votre appareil sur la petite note de musique. Donc, ça, même sur les numériques, je crois que la note de musique, elle y est toujours. Et en fait, quand vous avez touché un courant, enfin, quand vous allez toucher quelque chose de conducteur, vous avez à la fois l'aiguille qui bouge là derrière et vous avez une sonnerie qui se fait entendre, d'où la petite note de musique. Donc, du coup, l'idée, ça va être de vérifier que notre courant passe. Donc, on met une borne d'un côté, par exemple, de l'aimant, une de l'autre. On entend la sonnerie et on voit l'aiguille qui bouge. Donc, là, c'est que c'est bon. On fait pareil avec le trombone. Donc, là, par exemple, c'est pas top. Donc, il doit y avoir de la colle quelque part. Donc, ce qu'on fait, on reprend notre cutter et on gratte proprement. Pour virer tous les résidus de colle qui peuvent gêner, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, là, il y en a. Ça gratte. Et ça, c'est important de le faire parce que ça va vous gêner de la même manière que ça, ça gêne sur le multimètre. Ça gênera le passage du courant. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir placer la résistance sur notre socle. Donc, comme je vous le disais, moi, j'aime bien entourer ce côté-là de la résistance sur mon électrode. Comme ça, il y a un bon contact qui se fait et je n'ai pas besoin de trop galérer pour la fixer. Voilà. Maintenant, avec la colle métal, on va fixer définitivement la résistance. Faites attention à ne pas faire couler de colle sur les fils électriques, là, ici, que vous avez enroulés, là, sur l'autre. Tout simplement parce que si la colle se place entre le fil et le trombone, vous n'aurez plus de conduction électrique, encore une fois. Donc, votre conduction ne se fera plus et votre LED restera éteinte. Une fois que c'est placé, on coupe le surplus de trombone. Hop, nous voilà avec la résistance placée. Maintenant, on va lier le tout à la peinture argentique. Donc, ici, on se place pour lier le trombone avec la résistance. Là, on peut y aller comme un bout, hein, il n'y a pas besoin de faire très attention. Au contraire, il vaut mieux qu'il y ait un très bon contact qui se fasse. On en met aussi au milieu, ici, du côté de l'aimant pour ensuite poursuivre en peignant un fil qui ira jusqu'au pied de votre figurine. Et de l'autre côté, on en met un petit peu sur l'électrode. Et par contre, là, l'aimant, on en met bien tout autour. Parce que votre pile, généralement, elle va, sur les socles officiels FFG, ne toucher qu'une toute petite partie du rond que l'on voit qui est dessiné au milieu. Et donc, du coup, il ne faut pas hésiter à en mettre tout autour. Voilà, alors, une fois qu'on a mis la peinture et qu'elle est bien sèche, il faut attendre un petit peu quand même parce que ça m'a un peu tant à sécher. J'ai dénudé le fil du côté de la résistance, ici. Et donc, on va pouvoir placer maintenant les bornes de chaque côté pour vérifier qu'on a un bon contact et pas qu'on a eu de la colle qui s'est placée, en fait, tout simplement, au niveau des jointures entre le fil. Alors, là, vous ne voyez pas l'écran, ça ne fait pas forcément de sonnette. C'est important de regarder la petite aiguille parce que l'aiguille, elle bouge. Donc là, par exemple, j'ai de l'électricité qui passe. Et pourquoi est-ce que ça ne fait pas de sonnette ? Généralement, c'est parce qu'en fait, c'est du côté de la résistance, elle bloque donc le courant et ça empêche la sonnerie de sonner. Donc, c'est ce qui va nous poser un peu problème par la suite quand on va le faire sur la figurine une fois qu'elle sera posée sur le socle parce qu'il faudra vérifier point par point le circuit. Voilà, là, l'aimant, il n'y a aucun problème. Alors, je disais point par point. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne va pas tarder du coup à coller la figurine, par exemple, comme ceci. Et il va falloir relier donc de la peinture argentique jusqu'au pied là et d'ici à là, comme ça. Et ensuite, on va vérifier point par point le circuit. Donc, on peut déjà commencer si on veut. Alors, hop, je vais poser la figurine, ça ne va pas être pratique. Donc, là, par exemple, si je me pose à deux endroits du circuit, en posant mes électrodes, normalement, quand il y a le courant qui passe, voilà, on n'entend pas trop, mais l'aiguille bouge. Donc, ça veut dire que le courant passe à ce niveau-là du circuit. Et en fait, il va falloir faire ça sur la totalité de la figurine pour vérifier qu'on a bien l'électricité qui passe. Donc, il faut être vraiment sur des points assez proches. Et normalement, une fois qu'on a une couche qui est suffisamment importante, l'électricité passe au travers sans problème. Alors, pour plus de simplicité, j'ai tendance, moi, à coller d'abord la figurine, à faire le contact en entier, et ensuite, donc, en rajoutant la peinture argentique, et ensuite à vérifier au multimètre comment ça se passe. Donc, c'est ce que je vais faire là. Une fois que vous avez bien fait votre, donc, collé la figurine sur le socle et fait votre circuit, comme on peut le voir là sur le socle, donc, j'ai relié le fil plus sur la résistance qui touche le côté de la pile, et le fil moins sur l'aimant qui touche le dessous de la pile. J'ai assemblé mes deux piles CR-2016 ensemble, pour faire une pile de 6 volts, et du coup, en la plaçant dessous, donc, je l'ai assemblée avec du parafilm, c'est un film étirable plastique, et donc, je la place dessous, je fais une encoche dans le film, hop, et là, comme vous pouvez le voir, la LED s'allume. Hop, donc, c'est que notre circuit fonctionne. On va bientôt pouvoir passer, donc, à la lame du sabre en elle-même. On attaque, donc, la dernière partie du tutoriel, avec, donc, la lame du sabre laser. Donc, j'utilise des tiges en acrylique de chez Green Stuff World, donc, là, ce sera une tige bleue pour le sabre bleu de Shaakty. Sachant qu'ils en font aussi des verts et des rouges, mais les rouges de base sont oranges, donc, il faut les passer avec un clear rouge avant pour les intensifier au couloir. Donc, du coup, je prends la mesure de mon sabre. Ici, c'est environ 25 mm. Il faut prévoir un peu plus pour avoir de la matière qu'on va pouvoir poncer, donc, l'idéal, en fait, c'est d'utiliser le dessous du socle pour mesurer, et on prend, en fait, le diamètre extérieur, c'est-à-dire 27. Ensuite, comment je procède ? Moi, je le coupe, donc, à la pince, un petit peu plus large. Là, je fais toujours l'autre côté, vous voyez, c'est vraiment coupé propre au cutter. Je le mets, donc, dans ma Dremel, on verrouille. On ne sert pas trop pour ne pas abîmer le sabre et ne pas le rendre pas bon, enfin, abîmer sur le côté et devoir le poncer derrière et le revernir, parce que c'est un peu chiant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec du papier de verre, donc, j'utilise du papier de verre normal, c'est du 80, le diamètre, enfin, le diamètre des grains n'est pas important. Ce qu'il faut juste, c'est en avoir suffisamment pour pouvoir poncer. On va venir, en fait, poncer en bougeant tout autour le papier pour arriver à avoir un rendu pointu et assez arrondi quand même. Je vais couper le micro, ce sera plus simple pour ne pas vous casser les oreilles. Donc là, un premier petit coup, on voit, donc, moi, j'ai ma Dremel, le problème, c'est que j'ai le mandrin, il ne tourne pas très droit, donc, j'ai toujours un décalage de couche. On voit, donc, là, que ça s'est poncé, mais ce n'est pas encore parfait, donc, je vais ajuster tout ça. Voilà, donc là, j'ai fini de la poncer. Donc, à l'endroit où le papier de verre est passé, il va falloir qu'on passe du vernis bruyant pour établir l'uniformité de la lame. Donc, moi, j'utilise simplement l'hard code de la gamme Citadel. Et donc, voilà, après une sous-couche, en ayant placé, bien évidemment, de la pâte à fixe sur l'émetteur du sabre, on place la pile, hop, et le sabre, c'est clair, comme prévu, tout s'est bien passé. Donc, là, il n'y a plus qu'à passer à la peinture pour finir votre figurine. N'oubliez pas, en sous-couchant, de protéger à la fois la LED, mais aussi dessous, selon comment vous sous-coucher, protéger les endroits où il y a du contact, donc l'aimant et la petite électrode. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada